Musique Bonjour à tous, c'est Alouane de la médiathèque de Divat-sur-Loire. Je vais aujourd'hui vous présenter les nouveaux albums qui viennent d'arriver et qui vont bientôt se retrouver dans vos rayons. Allez, c'est parti pour ce unboxing jeunesse ! On a reçu Roux-le-Renard aux éditions Didier Jeunesse de l'Atelier Sage. Didier Jeunesse avait déjà proposé un album de cette forme-là, avec Ils étaient 5 dans le lit qui reprend la comptine des lapins. Donc là, c'est les renards qui vont se cacher au fur et à mesure, avec un petit système de livres très ingénieux, un peu fragiles, mais c'est très chouette. Tintamar et Gazoui de Eva Montanari aux éditions Thierry Magné. On a déjà un album de Tintamar et Gazoui qui s'appelle Une journée à la crèche et là le titre c'est donc Une journée à la mer. Les illustrations faites aux crayons de bois sont très douces. Voilà, ça parle de la découverte de la mer par le petit crocodile. Famille chez Didier Jeunesse de Georgette. C'est un album qui nous parle de toutes les familles, aux illustrations très simples et très accessibles. Toutes les familles sont représentées, qu'elles soient grandes ou petites, qu'elles soient recomposées, qu'elles soient homoparentales ou monoparentales. Voilà, tout le monde retrouvera sa famille. Petit Poupou de Isabelle Bonamant aux éditions École des Loisirs qui nous parle de nuit, qui nous parle de monstres. C'est assez classique, mais c'est très efficace. Voilà, ce sont des monstres gentils finalement. Mais ils sont où aux éditions Marcel et Joachim ? Marcel et Joachim, c'est une maison d'édition qu'on aime beaucoup à la médiathèque. Je crois que je vous en ai déjà un peu parlé. Donc là, une histoire d'amitié. Avec les animaux qui disparaissent un à un. Dodo, toujours chez Marcel et Joachim. Une histoire du soir. C'est une petite fille qui n'arrive pas à dormir. Alors son papa et sa maman font l'inventaire de tout ce qui dort. Les amis, les cousins, toute la terre. Mais aussi les animaux, les licornes, le doudou, les biberons. Tout le monde fait dodo. Bernie, c'est mon ours. Bernie, c'est mon ours, c'est le dernier personnage en date de Janik Coatt. Une illustratrice bien connue de la littérature jeunesse. Elle a sorti un très grand livre qui s'appelle Bernie, c'est mon ours. Et en parallèle, on retrouve six petites histoires de Bernie dans un coffret très joli. On retrouve J'habille Bernie, Cache-Cache Bernie, Bernie en couleur, 1, 2, 3 Bernie, en avant Bernie. Et Bernie joue aussi. Et bien sûr, On retrouve toujours L'illustration typique de Janik Coatt. Alors on va continuer avec les albums pour les plus grands. On commence par un bel album qui s'appelle Alix et Alex. C'est chez Sarbacane. Ça parle d'un coup de foudre entre deux personnes qui se rencontrent chez leur couturier. Donc c'est Alix et Alex, bien sûr. Et les illustrations sont tout bonnement incroyables. J'adore le foisonnement des détails et surtout la palette de couleurs utilisée qui est assez extraordinaire. Il y a un petit peu de texte donc j'irais réserver quand même pour les lecteurs à partir de 5 ou 6 ans. Classe sous-marine à l'école des loisirs, collection Pastel. On retrouve John R. qui nous avait déjà régalé avec un album qui s'appelait Classe de lune et donc il reprend le même principe. C'est l'histoire d'une classe qui s'en va en exploration sous la mer. Donc dans un un joli sous-marin jaune pour faire une petite référence aux Beatles. et il n'y a pas de texte mais les illustrations sont très jolies. La grande course des gens aux éditions des Fourmis Rouges de Clémence Sabat et Magali Leuch. Et on retrouve l'illustration très caractéristique de Magali Leuch. Une illustration plein d'humour. Et donc cette fois-ci le texte aussi est plein d'humour puisqu'il s'agit de l'histoire de Jean de 3721 gens exactement qui vont faire une grande course pour savoir qui mérite d'avoir son nom sur la liste des gens exceptionnels. Il y a par exemple Jean Raoul Jean Johnny Jean Serge Jean Gérard Jean Brice Jean Maurice ou encore Jean Alfred. Et donc tout ça est commenté à la manière de commentateur sportif. Et on va suivre la course au fur et à mesure et toutes les péripéties qui vont s'y passer. Migrants aux éditions La Joie de Lire de Isa Watanabe C'est un album assez noir de par le thème et de par les illustrations comme vous pouvez le constater. C'est très touchant très poétique assez métaphorique aussi puisqu'il n'y a pas de texte donc tout est à lire dans les illustrations et il y a beaucoup d'images à décortiquer et à analyser donc pas forcément accessible pour les plus petits mais de toute façon ça nécessite d'être accompagné. Après il est très très beau. Donc c'est une histoire très touchante très marquante et ça nous rappelle toutes les épreuves douloureuses que doivent traverser ces populations obligées de quitter leur pays et leurs racines et qui bien souvent sont confrontées de très près à la mort. Ours et les choses de André Prigent aux éditions Didier Jeunesse. L'illustration est très sympathique. tout en sérigraphie. Donc c'est l'histoire de Ours qui aime bien observer la nature et le ciel jusqu'au jour où il trouve une carriole et à partir du moment où il a trouvé cette carriole il décide d'entasser le plus de choses possibles dedans afin d'avoir plein de possessions. Et voilà il est complètement obnubilé parce qu'il peut ramasser et finalement il évite de justesse un terrible accident un arbre manque de lui tomber dessus et là il réalise peut-être qu'il a passé trop de temps le nez par terre à chercher à accumuler des choses plutôt que de continuer à observer la nature comme il aimait le faire auparavant. La fête des crêpes aux éditions Cambourakis de Eva Lindel et Cécilia et Kila donc c'est l'histoire d'un petit renard qui a plein d'amis qui lui manque donc c'est Momba ses amis lui manquent donc il décide de tous les inviter pour une très grande fête il envoie quand même 134 invitations donc ses amis bien sûr répondent présents et lors d'une fête il est de coutume de fournir à ses invités à manger donc Momba se lance dans la fabrication d'un gâteau mais ses invités arrivent bien trop tôt et il n'a pas du tout le temps de terminer ce qu'il avait commencé donc tout le monde s'amuse mais au bout d'un moment le petit creux se fait sentir les invités en fin et il n'y a rien de prêt alors que va-t-il se passer et bien finalement il décide de partir sur des crêpes et tout le monde met la main à la pâte voilà c'est assez léger le dictateur aux éditions la joie de lire de Ximo Abadia je ne pense pas que je prononce très bien mais je ne sais pas comment ça se dit est un texte poignant sur l'histoire de Franco et de la dictature d'Espagne donc ça voilà ça explique d'où il vient ça explique avec beaucoup de métaphores la construction psychologique du dictateur et puis comment il arrive au pouvoir noir et ce que ça fait sur les populations qui l'oppressent c'est pas noir parce que vous voyez les illustrations sont assez colorées ça voilà mais c'est une bonne façon d'aborder le sujet avec les enfants aux éditions Kambourakis toujours un autre album de Léotimer ce qu'on connait déjà parce qu'il a fait un album il n'y a pas très longtemps qui s'appelle Où est le dragon donc j'avais fait un coup de coeur parce que je l'avais trouvé sublime et là on retrouve les illustrations et la plate graphique de Léotimer ce qui est quand même exceptionnel d'ailleurs il fait partie de la sélection New York Times des plus beaux livres illustrés en 2019 donc voilà c'est l'histoire d'un petit singe qui échappe un peu à la vigilance de son papa dans un embouteillage alors on ne sait pas si c'est un embouteillage ou si la voiture avance mais en tout cas le petit singe s'échappe et va passer de voiture en voiture et rencontrer plein de nouveaux personnages et vivre plein de belles aventures alors le texte en lui-même n'est pas très original mais ce qui en fait vraiment la beauté de cet album ce sont bien sûr les illustrations La plus belle crotte du monde de Marie Pavlenko et Camille Garoche aux éditions Little Urban c'est un très bel album je ne sais pas si vous voyez la couverture mais le brille c'est vraiment très joli donc c'est l'histoire d'animaux qui se disputent pour savoir qui fait la plus belle crotte donc on part on commence avec des petits animaux comme la souris tout le monde s'y met le lapin le furet le putois etc et même les gros animaux s'y mettent aussi le cerf par exemple et chacun essaye de savoir qui fait la plus belle crotte donc c'est l'occasion de découvrir aussi toutes les formes des crottes des animaux et la chute est très très drôle en plus donc c'est une jolie histoire très originale la petite bûche de Michael Escoffier et Chris Di Giacomo donc en fait c'est Robert qui écrit l'histoire mais il n'est pas très doué surtout il a des problèmes pour taper avec ses grosses pattes alors son histoire est un petit peu bizarre par exemple il commence son histoire il était une fois une petite bûche qui vivait seule au milieu des bois le petit animal qui se trouve ici ne peut pas s'empêcher de faire des commentaires donc il répond je t'arrête tout de suite ça ne va intéresser personne une histoire de bûche personne n'a envie de s'identifier à une bûche mais en fait Robert s'était trompé ce n'est pas l'histoire d'une bûche mais en fait il était une fois une petite biche qui vivait seule au milieu des bois voilà donc c'est le ressort narratif à chaque fois il suffit de changer une lettre pour avoir la vraie histoire que Robert voulait vraiment écrire c'est très très amusant pour terminer je vais aussi vous parler d'Amimo donc en fait qui reprend un principe très intéressant de jeu entre les mots et les illustrations donc par exemple vous avez sur la page de gauche le mot Aran écrit et l'illustration qui correspond sur la page de droite et finalement quand on déplie la page on y retrouve le mot fantôme qui correspond également à l'illustration qui se dévoile au fur et à mesure je fais un zoom sur ce livre là car les éditions 3E nous ont proposé de faire un atelier en visio en utilisant ce système là donc si cela vous intéresse de participer et de faire vous même votre propre Amimo restez à l'affût nous mettrons bientôt les informations sur les réseaux sociaux cet épisode d'unboxing dédié aux albums s'arrête là j'espère qu'il vous a plu que j'ai fait un petit peu plus court que les fois précédentes je reviendrai bientôt vous faire découvrir également les romans et les documentaires que j'ai reçu à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada